Du calendrier quand même Emmanuel Macron en pèlerinage sur la tombe du général de Gaulle, c'est une parenthèse qui peut lui apporter une bouffée d'oxygène. L'inspirer peut-être ? Je me réjouis que le président de la République, au milieu des difficultés qu'il traverse dans l'exercice de sa fonction présidentielle, juge utile de se rattacher à l'héritage du général de Gaulle. Je m'y rattache aussi. Mais ça ne suffit pas. Une constitution, c'est une chose. Ça lui donne des outils, des instruments pour exercer ses responsabilités, mais une constitution doit être pleinement habitée. Et l'exercice de la fonction présidentielle suppose d'avoir des relais. Aujourd'hui, on voit toute la difficulté qu'il y a pour lui à reprendre l'initiative au lieu de subir ses propres ministres, et les plus importants d'entre eux, le mettre devant le fait accompli en prenant l'opinion à témoin. Ils préfèrent leurs états d'âme ou leur souhait d'exercer des responsabilités locales au service de l'État et à la défense de l'action du président de la République. Ce qui se passe en ce moment est très singulier. J'ai toujours vu les ministres... Comment vous le qualifiez, Philippe ? Le président dit péripétie, l'opposition dit crise politique. Est-ce vraiment cela, une crise politique ? Plus, peut-être ? Vous voulez vraiment que je trouve un qualificatif ? Je n'ai pas envie de le faire. Je veux dire simplement... Pourquoi donc ? C'est important, vous décrivez la situation de notre pays en fragilité. Les Français inquiets de voir qu'au bout d'à peine 18 mois d'exercice de pouvoir, le président de la République semble être un pilote d'avion dont certaines des commandes ne répondent plus. Et comme je suis dans l'avion, je préférerais... Comme tous les Français. Qu'il ait derrière lui une meilleure assise politique et gouvernementale pour mettre en œuvre ces réformes. On est en train de voir les limites d'une élection présidentielle qui n'a pas porté sur un projet, mais qui a porté sur une idée superficielle, celle du renouvellement. Mais une fois que vous avez fait le renouvellement, encore faut-il avoir les moyens de réformer le pays. Dans les raisons invoquées, Philippe Bas, pour expliquer le départ précipité de Gérard Collomb, il y a l'affaire Benalla. Vous êtes le président de la commission d'enquête sénatoriale sur cette affaire. Est-ce que vous pensez qu'elle est aussi à l'origine du départ du ministre de l'Intérieur ? Je n'en sais rien. Mais comme nous avons éditionné M. Collomb à la fin du mois de juillet, que chacun a pu constater qu'il ne prenait pas sur lui les dysfonctionnements qui avaient été mis en évidence et qu'il ne protégeait pas de ce fait le chef de l'État, il est possible qu'il y ait eu, mais je l'ignore, mais c'est une hypothèse qu'on peut faire, qui n'est pas plausible, il est possible qu'il y ait eu à ce moment-là une sorte de déception de la part du président de la République et que le ministre de l'Intérieur qui avait déjà préféré défendre ses propres intérêts plutôt que le président de la République se soit trouvé dans une situation difficile. La rupture pourrait dater de là, Philippa ? C'est à partir de ce moment qu'il y a pu avoir justement rupture. En tous les cas, cette affaire a fragilisé les relations entre la place Beauvau et l'Elysée ? C'est vraisemblable parce que dans cette affaire, il y a eu le souci que des services de sécurité dont la responsabilité pour leur gestion, les fonctionnaires de police, etc., incombent au ministre de l'Intérieur puissent fonctionner normalement et sans doute que des interférences venues de ce monsieur Benalla ont perturbé ce fonctionnement. pas du tout.